Bonjour à tous, la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui, on va se faire le suivi du Bitcoin. Donc il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de volatilité. Donc là, je n'étais pas disponible, je n'étais pas chez moi. Je viens de rentrer, je me suis dépêché pour faire une vidéo. Donc les gars, les gars, les gars, franchement, ça mérite un max de like. S'il vous plaît, envoyez de la force en masse, mettez des commentaires pour le référencement. Vraiment, ça serait super cool. Donc là, vraiment, j'ai fait le maximum que je pouvais. Donc, eh bien, les gars, regardez ce qui s'est passé. Je vais vous résumer la situation. Rappelez-vous, on avait parlé de la box, de la Magic Box à 90%. Donc là, je vais passer en 4 heures pour que ça soit plus visible. Donc restez bien concentrés, les gars, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre ce qui se passe ici. Donc regardez, on avait parlé, quand on était ici tout en haut, on est d'accord, en 31 200, c'était le niveau de short qu'on avait pris. Et on a commencé à descendre, on avait dit, bon, l'objectif théorique, enfin, statistique, c'est 90% de chances de revenir entre 29 700 et 28 000. 28 000, allez, genre on dit, parce que c'est un peu galère. Et 28 000. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, enfin, en tout cas, aujourd'hui, hier plutôt même ? Donc regardez, là, si je passe en une heure, eh bien, l'indicateur des boules bleues, les gars, il a sonné. Il a sonné, clairement, il a mis ses 3, enfin, ses 4 bougies, enfin, ses 4 boules bleues, d'accord ? Donc quand je passe la souris, les bougies, elles deviennent jaunes. Quand c'est jaune, ça veut dire que c'est bullish, d'accord ? Donc ça veut dire que la tendance, elle est encore bullish, c'est l'indicateur. C'est moi qui l'ai programmé, donc ça, nulle part ailleurs, vous pourrez le trouver. Donc, vous voyez, en 15 minutes, regardez comment ça a sonné en 15 minutes, il y a eu une grappe. Quand vous voyez des grappes, comme ça, en général, c'est un signe de bottom, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, signe de bottom ? Ça veut dire bottom local ou bottom tout court, d'accord ? Donc soit ça veut être un bottom pour faire un rebond puissant, comme ici, d'accord ? Ou c'est un bottom qu'on n'enfoncera plus jamais, donc on fait ça, ça et on repart. Ok, ça peut être le bottom ultime ou un bottom local, ça veut dire qu'on fait un rebond et après, on renfonce, etc., etc. D'accord ? Donc voilà, en tout cas, ça, on l'a vu, bien évidemment, j'ai prévenu hier, donc j'ai fait plusieurs messages, mais là, je vous en montrais un. Les traders, prenez un peu de bénéfice sur les boules bleues si jamais. Donc là, en fait, vu qu'on avait shorté, nous, donc les membres VIP, avec les membres VIP, eh bien, dès qu'on a vu les boules bleues, en tout cas, moi, dès que je les ai vues, j'ai prévenu la fin max. Je leur dis, les gars, faites attention, prenez du bénéfice sur vos shorts, il y a des boules bleues, etc. Vous savez ce que ça signifie, et beaucoup, et je suis très, très, très content, beaucoup, bien, des membres VIP ont pris du bénéfice ici, sur le plus bas, quasiment. Regardez ici, on était à 30 282, donc vraiment, quasiment sur le plus bas. Donc voilà, on a des indicateurs qui sont très pertinents, qui fonctionnent, qui donnent des résultats, donc voilà, ça fait plaisir. Maintenant, quelles sont les possibilités pour la suite ? Eh bien, on a toujours nos 90% de probabilité de revenir sous les 29 700, d'accord ? Donc, pour faire simple, il n'y a pas besoin de donner le point bas, mais 90% de revenir sous les 29 700 dollars, ok ? Bien évidemment, ce qui pourrait se passer maintenant qu'on a eu cette configuration, parce que cette configuration, elle nous met un peu des bâtons dans les roues. Donc, en vrai, on n'a plus 90% de probabilité de venir ici, à cause de cet indicateur qui, lui, nous dit, eh, 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 stop, ici, c'est peut-être le point bas. Regarde, déjà, je t'envoyais ici, là, tout the moon, sur la résistance, et si on la casse, ben, si on la casse, les gars, tout simplement, c'est très simple, c'est qu'on aura validé le biseau ouvert à angle droit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? Voilà la charte, elle est ici. Donc, le biseau ouvert à angle droit, il est ici. Si on casse cette résistance qui est là, là, qu'on voit très, très bien ici, eh bien, on aura l'objectif des 33 000 dollars sur la R1 mensuelle, c'est aussi simple que ça. Donc, comment j'ai déterminé l'objectif ? Ben, vous voyez ici, l'objectif, price objective, tac, tac, tac. Tu prends ça, regardez, on va là, on la reporte ici, d'accord, sur le niveau de support et de résistance, et on arrive pile poil à la R1 mensuelle, qui est un autre indicateur qui n'a rien à voir avec cette figure. Donc, en fait, là, ici, c'est une confluence, pour ceux qui se demandent. C'est vraiment une confluence, hein, parce qu'au-dessus, on a la R2, la R2, elle est à 35 000 dollars. Donc, vraiment, si on dépasse le niveau des 33 000, on ira à 35 000, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va pas parler de ce scénario, on n'est pas là pour ça. Donc là, on est vraiment ici pour parler, eh bien, plutôt sur le court terme. Et donc, moi, je voulais vous montrer, donc, cet indicateur des boules bleus qui est vraiment super pertinent, hein, vous le voyez. Dès qu'on a eu la grappe, surtout en 15 minutes, c'est très, très visible. Moi, personnellement, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, hmm, ce genre de config, les gars, c'est très, très rare qu'on les voit. C'est très, très rare, OK ? Donc, voilà. Rappelez-vous, toujours une probabilité, pour l'instant, de revenir sous les 29 700. Un petit peu moins, 90%, ben, plus maintenant, hein. Là, je pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais, allez, je dirais, 70% d'y aller. Donc, toujours au-dessus de 50% d'aller à 29 700, mais on a perdu quelques pourcentages à cause de cet indicateur. Donc, en tout cas, cet indicateur, il nous a sauvé la vie. Il nous a vraiment sauvé la vie, donc, pour tous ceux qui étaient en short. Donc, j'en ai parlé, ici, j'en ai parlé dans un autre groupe, parce que, enfin, il y a un groupe public. Ça, c'est un groupe spécial VIP, etc. Donc, voilà. Donc, faites très attention. L'opportunité maximale, je vous le répète, elle est sous les 29 700. Donc, si on voit... Attention ! Attention, les gars ! Écoutez-moi bien ! Message très, très important, les gars. Si on voit la même chose qu'ici, donc, des boules bleues, là. Vous voyez les boules bleues, là ? Imaginez qu'on les voit, ici. Imaginez-vous ! Eh bien, ça serait une opportunité incroyable. Et on pourra déterminer que c'est un bottom avec une probabilité extrêmement élevée. D'accord ? Donc, regardez ce que les boules bleues donnent, ici. Au milieu de nulle part. Alors, imaginez-vous, dans la zone de support. Ça serait clair et net. Ça sera le tout de the moon. Donc, voilà. Restez attentifs. Peut-être même qu'on ira dès aujourd'hui, sous les 29 700. Et si on a les boules bleues qui s'activent, eh bien, les membres VIP, les gars, je vous ferai une vidéo directe, directe. Donc, les gars, abonnez-vous en tant que membre VIP si vous voulez profiter. 25 dollars, les gars, c'est pas la mer à boire. Vous n'allez pas vous ruiner pour 25 dollars. Ça soutient la chaîne. Et bien, c'est quand même du boulot de faire tout ça, de programmer des indicateurs, de faire des vidéos, etc. Donc, tout travail mérite salaire. C'est normal, les gars. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer mon VIP. Et vous pourrez bénéficier d'une vidéo en direct. En direct. Moi, je vais rester. Maintenant, là, je suis rentré. Donc, je vais plutôt surveiller ça. Et s'il faut faire une vidéo sur le téléphone portable, les gars, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On chasse des alts également, si jamais vous voulez. Bon, sur ce, je publie la vidéo pour qu'elle arrive au plus vite avant qu'il y ait trop de volatilité, et que le prix va dans un sens ou dans un autre. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, les gars, envoyer de la force en masse. Des likes, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez des boules bleues. Franchement, c'est un indicateur. Allez. Ceux qui sont là, là, depuis pas mal de temps. Ceux qui tombent sur la chaîne aujourd'hui, je sais bien. Ils vont toujours y être sur des gens, des haters, etc. Mais vous qui êtes là depuis longtemps, qui connaissez déjà un peu les boules bleues, pas d'aujourd'hui, qui vous les avez déjà vus à l'œuvre. Franchement, est-ce que ce n'est pas un indicateur de ouf ? Est-ce que vous ne rêvez pas d'avoir cet indicateur ? Et c'est Mamos qui vous l'a programmé. Un YouTubeur français, ici, qui vous programme cet indicateur. Vous pouvez en bénéficier. Mais les gars, c'est incroyable. Bref, faites ce que vous voulez. Chacun est libre. Allez-moi sur ce, je vous dis à bientôt la fin, Max. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501